Je suis en train de tester la pensée des gens, je suis en train de tester l'humanité. Vous voyez comment on va aller ici ? Tout cela, nous voyons à partager ce nom de parler. Mais il y a des gens qui s'amusent encore avec. Si il y a tant plus que jamais que tu dois considérer, c'est ce temps où tu es en train de te parler actuellement. Quand tu sors d'ici, tu sors de personne transformée. Parce qu'à partir de ce soir, le plus fort est devenu le doux du tout. Je dis à Dieu, moi, je lui ai dit, Seigneur, si tu n'es pas capable, si je ne peux pas vivre ta vie. Sous-moi, Christian, je ne peux pas vivre ta vie sous terre. Il faut m'enlever. Je lui ai dit, et je lui ai dit encore ce soir, parce que la seule personne pour qui je suis, c'est Christ. C'est lui qui détient ma vie. Si je ne peux pas vivre pour Christ, c'est pour qui je veux vivre. Si je ne peux pas vivre pour chagir, j'ai vu pour qui va faire la chaîne de Jean-Christ. Tiens, moi, j'ai un septième achète, tu avais fait soin du visage, tu avais le promader, tu avais dépensé beaucoup d'argent sur ton corps. Mais la chaîne, c'est la première personne à péter, elle a surtout le visage d'un homme. Quand tu le mets, c'est la première partie du poumon, on voit pour rien. La chaîne disparaît. Elle est une gratte. Tout le temps, tu as dépensé des milliards sur ta chaîne. Tu as dépensé des millions de milliards sur ta chaîne. Mais quand tu le mets, ta chambre pour lui, on ne te reconnaît plus bien que l'homme. Alors, c'est pour ça que j'en ai mis, non, je refuse. Le Christ m'a bien mis le tout du tout de ma vie. Le temps est arrivé. Le temps se met. L'heure de la révolution. L'heure de la révolution. Parce que Jésus, il ne rêve plus bien d'autres. Il est déjà devenu. Il est déjà en force. Le pouls arrive. Le pouls arrive. On ne tire pas de maillage. Et pour le pouls, je ne comprends pas de notre pouls. Les gens s'amusent avec. Écoute-moi. Si je le disais dans l'église, on ne te parle pas de la pouls chez lui, que de dans la promotion, qui c'est l'église. On dit c'est le loup, dont un marié. Vous avez déjà dit, venez qui vous fiancé. Qui doit se marier qui ne parle pas de son fiancé ? Tu crois que Jésus comme téléphone, les noces de Canaan arrivent, les noces de Canaan arrivent, les noces plutôt de l'agneau arrivent, on a plus de s'apprécier, se préparer, voici l'histoire de Tille Vierge. La Bible dit que les cinq sages se sont préparés, mais les cinq autres ne se sont pas préparés. Mais il y a quelque chose qui s'est passé, c'est qu'au milieu de la nuit, nous sommes à trois secondes du minuit, au milieu de la nuit. Le pour, au milieu de la nuit, le pour d'arriver, les autres sept sages étaient déjà prêtes, elles avaient de l'une, elles sont rentrées, mais les autres, elles ne sont pas rentrées. Si, si il y a un temps, je le dis toujours, si ton vivant, avec toutes les facultés que tu as au de l'une, c'est bien ton vivant, si ton intelligence actuelle n'accepte pas Christ, ce n'est pas un cadavre qui le fera, même si on prie pour toi, sinon nous tous abandonnons Jésus, vivons comme on veut, et puis à la dernière minute, on va appeler quelqu'un qui va prier pour notre âme, on va aller au ciel, les gens s'affichent. Et le Dieu n'entend pas d'épistrer les gens. Dans le temps, il est bien pour vivre dans la consécration. Vous avez venu de dire que, si quelqu'un meurt dans le péché, et puis il vaut, il va en l'enfer. Tu n'as pas cet âge de Christ, il va en l'enfer. C'est la vie que l'a dit, ce n'est pas moi. Même si, tu as ton mari qui n'a pas Christ, il va en l'enfer. Tu as ton compère, il va en l'enfer. Il y a des gens qui ne sont plus avec. Tu as même ton ami que tu as une âme à Christ, et puis vous continuez à vivre, vous continuez à parler. Les jours que je sois avec lui, c'est alors que tu vas comprendre qu'il y a des choses avec lesquelles on ne joue pas. Le diable est pour ça que j'ai abandonné le micro. J'ai dit à Jésus, sinon je dois mourir. C'est pendant que je prêche. Je préfère ça. Alléluia. Parce que c'est toute ma vie. C'est toute ma vie. Quand le Christ devient le tout du tout. Même quand quelqu'un te blesse, ta façon de réagir est différente. Quand tu vois Christ derrière, on traverse cette blessure, ta façon de réagir change. Vous savez, la douleur n'existe nulle part. La douleur que tu te fiches existe seulement que dans ta pensée. La colère existe seulement que dans ta pensée. Frère, si tu m'as fait quelque chose et que je décide de laisser, C'est une douleur qui va m'influger. A chaque fois que je te vois, il y a une pensée du monde à moi. Ça veut dire qu'en réalité, l'enfer, c'est le jugement que tu apportes par rapport à la situation qui arrive. Quand le Christ devient le tout du tout, tes jugements deviennent bon. Même quand tu vois la maladie, toi, tu vois la guérison. Par le fait d'autres vont voir les chaînes, toi, tu vois autre chose. Deux jugements par rapport à la situation, par rapport à la circonstance qu'il y a un peu, mais c'est que je voulais. Changes ! Pourquoi tu es tout dans de mauvaises humeurs ? C'est parce que le Christ devient le tout du tout. Quelle part va aller, mes langues ? Qui peut venir transformer mes humeurs ? C'est vous la fille ? Elle s'est venu, elle n'est pas de humeur. Elle ne savait pas les autres. Elle est bizarre. Il y en a même, elle s'est horrifiée de ça. Elle s'abonne en statu. Pas de humeur aujourd'hui. Téléphone offre. Quelqu'un qui a Christ, quelqu'un qui a Christ. Et pendant ce temps, c'est une bénédiction qui doit te localiser, tu le rates. Parce que juste, tu as décidé de te mettre dans une atmosphère bizarre. Jésus revient bientôt. On n'a plus assez de temps. 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 Je n'ai pas le temps de dérailler. Parce qu'en réalité, ça ne va m'apporter rien du tout. Non, je veux dérailler. Un an, deux ans, trois ans. C'est important d'abandonner ça. On ne paye pas pour ça. Mais je veux dérailler pour quelle raison ? Mais il y a des gens au Dieu. dérive les frétiens. Est-ce que ce soir, quelqu'un est prêt à toucher Christ? Examine ta vie. Regarde comment est-ce qu'elle est ta vie. Dieu. C'est ce que Dieu a dit dans ta vie. Laisse-moi te dire qu'il va le faire. Il s'appelle, il ne peut pas en plus. Il ne peut prendre des gens. Écoutez, il y a des choses quand tu veux faire. Il n'a pas besoin de ton avis. Il y a des choses aussi que Dieu veut faire. Il aura besoin de toi. Mais il y a des choses quand Dieu veut faire. Quand tu as décidé de créer le monde, il n'a pas besoin de ton avis. Quand il a décidé de te faire dans cette famille dans laquelle tu te trouves, il n'a pas demandé ton avis. Quand il a décidé de créer le monde, il n'a pas demandé ton avis. Quand il a décidé, il y a certaines personnes qui pensent que c'est par hasard qu'elles sont ici. Non, tu n'es pas ici par hasard. Tu avais prévu que tu sois là. Parce qu'il y a quelque chose de prévu pour toi ce soir. Il y a quelque chose de prévu pour toi ce soir. Si c'est moi, tu comprends ce qui est en train de se passer. Si c'est moi, tu comprends ce qui est en train de se passer ce soir. Tu ne vas pas regarder cette occasion. Ce n'est pas demain, c'est maintenant. Parce que mon Dieu s'appelle Jésus. Il s'appelle Jésus. C'est pourquoi à chaque fois que tu reviendras demain, tu ne pourras pas le faire. Le futur n'existe pas. Le futur, c'est la gestion de ton présent. Parce que Dieu s'appelle Jésus. Le passé n'existe pas. Le futur n'existe pas. Le futur n'existe pas. Il n'y a que le présent qui compte. Ta vie à l'instant T. C'est ce que tu es. C'est ce que tu fais actuellement. Mais c'est toi. Je ne veux pas me dire qu'il n'existe pas. Il n'existe pas. Il ne s'appelle pas. Oui, mais c'est ça qui compte. C'est ça. Je ne veux pas le faire. c'est de pardonner c'est de pardonner c'est ce soir c'est ce soir que quelqu'un doit s'abandonner de la main à Christ c'est ce soir que quelqu'un l'a dit Seigneur je suis fatigué de lutter je viens de voir je veux que tu deviens le tout du tout je veux que tu deviens le tout du tout cette veuve son fils est décédé et puis son mari elle dit tout va bien ah elle dit tout va bien cette fois elle n'avait pas le Saint-Esprit ne l'a consolé non moins dans le Saint-Esprit mais son fils est décédé dans l'Ancien Testament au temps de la loi elle vous aime dans vous dans son fils est mort elle dit tout va bien comment elle s'est arrangée pour dire que tout va bien elle sait comment elle a eu son enfant elle savait ce que tu as c'est quand tu es est-ce que tu sais comment tu as eu ça c'est ça aussi elle savait comment elle avait tu as eu ce que tu as eu ça c'est le jour du mal d'un homme tout va bien une quarte fois elle savait quoi l'homme de Dieu lui dit c'est-à-dire que tu vas nous donner l'enfant Et puis Alléluia Alléluia Quand le Christ devient le tout Tu ne tombes plus Tu ne tombes plus Tu n'as plus peur La peur n'existe seulement que notre pensée Qui voit la peur? C'est ta pensée C'est ton changement Ta façon de voir les choses C'est ça qu'on appelle l'enfer Les gens se sont mis eux-mêmes dans un enfer Ils se sont enfermés dans une boîte Dans leur pensée Ils se sont prisonnés dans une boîte Dans leur pensée Pourtant Jésus est là Il dit que la lumière soit La première des choses Que tu as reprendu sur la terre C'est l'honneur de Christ Christ est là Il est en train de couler l'homme ce soir Il est partout Il ne se manifeste pas partout Il ne se manifeste pas partout Là on le reconnaît Là on évoque C'est pourquoi il a dit C'est lui qui a fait un soif C'est lui qui a fait un soif C'est pourquoi Malgré ce qui se passe Je sens fort à parce que je sais que C'est ce qu'il a dit sur ma vie C'est lui qui a fait un de la voix C'est lui qui a fait un peu C'est lui qui a fait un de la voix un peu plus un peu plus